bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la création du plan de coupe dans la partie déclaration de travaux plan de coupe vous pouvez importer votre plan de coupe créer le plan de coupe à travers logique concept 3d le plan de coupe se crée à partir du bassin 3d que vous avez préalablement réalisé cliquez sur créer le plan de coupe une fenêtre s'ouvre et le plan de coupe est créé vous êtes par défaut sur la vue plan de coupe longitudinal vous pouvez basculer quand vous le souhaitez sur la vue plan de coupe transversale dans les paramètres du plan de coupe notez la taille du remblais et appuyez sur entrée vous pouvez modifier les couleurs de votre bassin et du remblais vous pouvez choisir la position de la coupe vous pouvez choisir d'afficher ou non l'escalier si vous avez créé un bassin coq ou un bassin traditionnel à partir du catalogue proposé cliquez sur valider le plan de coupe apparaît vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le plan de coupe longitudinal ou le plan de coupe transversale vous pouvez utiliser les outils cotations polyligne ou texte préalablement présenté vous pouvez également glisser déposer une petite maison une grande maison un cercle un triangle ou un carré pour matérialiser les éléments sur le plan de coupe le fonctionnement de ces outils est toujours le même fait un glisser déposer cliquez sur l'élément et ses paramètres s'affichent sur la gauche vous pouvez personnaliser l'élément intégré sur le plan de coupe vous pouvez aussi régler le niveau du sol redessiner le sol cliquez sur les traits noirs qui martérialisent le terrain naturel et déplacer les boules jaunes jusqu'à dessiner le sol comme cela vous convient déplacer ou supprimer vos cotes déplacer le titre et la légende à bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1